Le sapin de Noël de la grande place de Tournai déçoit un peu certains habitants. Un sapin moderne, en synthétique, qui ne fait pas l'unanimité. Aurélien Ton avec Dominique Sokolowski. A l'ombre de la cathédrale, il n'est peut-être pas le roi des forêts. Sur le style, chacun a son avis, y compris les enfants venus immortaliser leur passage sur le marché de Noël. Il a la forme d'un cône, comme l'écuvardant. Sauf qu'il n'y a pas la même couleur. Elle n'est pas la même couleur, mais ça ressemble quand même à une glace. Quant au plus grand, il trouve ce sapin conceptuel, design, triste ou original. Ça nous change d'habitude. Habituellement, on a des sapins qui sont parfois naturels, mais assez biscornus. Donc chaque année à Tournai, on a des particularités. Moi, je trouve qu'il est trop petit. On ne le voit pas suffisamment sur le marché. C'est la première fois que la cité des cinq clochers opte pour un sapin artificiel. Un choix financier, mais aussi tactique, pour contrer un phénomène, les décorations qui se volatilisent. Il y avait aussi des vols, des dégradations, vols de décorations, de guirlandes. Il y avait ces fameuses barrières nadards autour qui n'étaient pas très jolies non plus. Et puis ici, c'est un sapin qui coûte 8000 euros, qui est payé par la société avec laquelle nous travaillons. Et la ville n'a clairement pas un budget de 8000 euros. Et cette année, pas de patinoire, mais des châteaux gonflables. Là, c'est à cause d'un couac entre la ville et une autre société. La tradition de Noël est sauve avec la crèche. À bien y regarder, le petit Jésus est déjà là avec trois semaines d'avance. Sous-titrage ST' 501